Je vous souhaite la bienvenue à tous donc au briefing pour les 24 heures moto de Spa Francorchamps donc on a décidé de faire ce briefing ici à la Citadelle au lieu de le faire le jour de l'événement et tous les matins parce que ce briefing va être relativement long il faut savoir que vous êtes partie prenante d'un dispositif qui est interhospitalier donc il y a la Citadelle, il y a Verviers, il y a Malmédi, il y a André Renard et il y a le Bois de l'Abbaye sans aucun ordre de préférence mais donc ça veut dire qu'on va devoir apprendre à travailler un peu ensemble certains sont déjà venus sur le circuit d'autres ne sont pas encore venus sur le circuit donc ici le but c'est de vous expliquer la philosophie du fonctionnement Depuis le mois de mai honnêtement on prépare progressivement cet événement avec évidemment les derniers mois qui ont été beaucoup plus beaucoup plus denses en termes de préparation Toutes les voitures sont équipées Voilà vous serez même à l'heure pour la parade Vous allez vers maintenant, vers maintenant Je reçois un ordre par radio, par le RIS-Control et je peux être appelée en fait de plusieurs façons mais les deux façons pour lesquelles je suis habituellement appelée c'est soit parce que le pilote en fait ne bouge pas et reste au sol donc là d'emblée on a besoin de renfort médical ou bien le pilote est debout ou bouge mais les commissaires de piste estiment que il a mal, il se plaint et donc il faut un avis médical auprès du pilote Je vais rejoindre le pilote dans une médical car donc c'est une voiture qui est pilotée par un pilote professionnel et donc qui va me conduire en toute sécurité auprès du pilote parce que on est en mode course et donc les moteurs elles continuent à tourner ce qui est tout à fait différent sur le mode incentive où on arrête toute circulation sur le circuit. On peut avoir plusieurs blessés, on peut avoir un seul blessé et donc on doit pouvoir aussi éventuellement faire assez rapidement appel à un renfort et donc c'est pour ça aussi que je suis équipée d'une radio qui est en communication tout le temps et en permanence avec le médical FIM, donc un médecin responsable qui se trouve au ResControl et à qui je dois toujours donner un rapport sur la situation que je suis en train de vivre à l'instant. On peut se retrouver face à plusieurs situations soit un pilote qui d'emblée me fait signe que tout est ok et donc à ce moment-là je prends contact verbal avec lui et je lui demande rapidement s'il a mal, s'il a mal quelque part, s'il veut un avis médical et donc à ce moment-là à moi d'évaluer très très vite la situation et bien souvent le pilote reste en sécurité derrière les règles de sécurité mais il peut arriver effectivement aussi où le pilote va être beaucoup moins en beaucoup moins bon état et donc à ce moment-là je vais interpeller assez rapidement le pilote qui m'a amené jusqu'auprès de l'accidenté et je vais lui demander toute une série de matériel parce que nous avons des véhicules qui sont vraiment suréquipés un peu à l'identique des sumurs que nous utilisons au service des urgences. Ne bouge pas, ne bouge pas, étends tes jambes. Voilà, doucement, ok, ne bouge pas à tête, bouge pas à tête, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Ok, tout va bien. Monsieur, croisez juste un petit peu les bras, mettez-les sur vous. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, c'est bon, 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 c'est bon. Allez, à trois, un, deux, trois. Parfait, parfait, parfait. Allez, un, deux, trois. On va voir si, sur cette machine numéro 8, on retrouve donc notre compatriote. Voilà, Stéphane Mertet qui est... Oui, bleu comme ça, c'est pas normal. Alors bleu comme ça, là et là, c'est pas normal, j'ai une douleur ici. Voilà. OK. J'ai volé un peu dans tous les sens. J'ai été perdu. Je suis tombé en fond de 6, là, en fond de 6. Ouais. Je ne sais pas jusqu'où on doit remplir les... 118, 1996. Quand le pilote arrive au niveau du Medical Piste, du centre Medical Piste, on applique exactement les procédures que l'on applique ici dans notre Roman Center de la Citadelle. On fait un transfert de patients avec le transfert d'informations et la gestion du patient. On établit son bilan médical et donc ses besoins de prise en charge. Il y a, dans certains cas, nécessité de le transférer. On avait trois types de capacités de transfert. Soit c'était un VSL Croix-Rouge qui permettait d'amener le patient à la clinique de Malmélie, de façon à ce qu'il ait des radios extrêmement rapidement, protocolées par un radiologue et puis qu'il puisse revenir et qu'on puisse le déclarer apte ou inapte à reprendre la course parce que c'est ce qui importe évidemment aux pilotes et aux teams. Le deuxième niveau de transfert, c'était une ambulance de transfert non médicalisée dont la destination était de préférence le CHR de Verviers. Et puis, on avait un troisième niveau de réponse. On avait donc dédoublé notre service d'ambulance de transfert médicalisé urgent. On avait eu, grâce à la province et à l'EPAMU, une ambulance en prêt qui a continué la fonction transfert ici à la Citadelle et on avait amené notre camion au niveau du circuit. On avait donc une capacité de transfert médicalisée avec toutes les technologies que ça implique, notamment la présence de sang, de fibrinogènes et d'une haute technicité. Il y avait quatre voitures d'intervention. Il y avait deux voitures médicalisées, deux voitures avec des infirmiers paramédicalisés. On les avait disposées de manière stratégique. On avait disposé la première voiture au tournant de la source, au poste 2. Cette voiture-là devait couvrir le poste 2 jusqu'au poste 5. C'est l'un des endroits les plus rapides du circuit. Et si un pilote tombe, on était quasi sûr qu'il nécessiterait une intervention médicale. La première étape, c'est évidemment le repérage de la chute qui se fait à la fois via les caméras et via les marchals, les commissaires de piste qui sont en bord de piste. La deuxième étape, c'est d'emblée d'informer les véhicules ou en tout cas le véhicule qui couvre la zone où se produit la chute. Et puis d'essayer de voir l'état du pilote avec les caméras. Quand on voit que le pilote se relève et relève sa moto, il n'est pas difficile de comprendre qu'il n'y aura pas d'intervention médicale. Très belle initiative. Merci. 314 reçu. Et si jamais la camionnette arrive, elle va passer à côté. Par contre, lorsque le pilote boite, lorsqu'il se tient la main ou lorsqu'il ne se relève pas et qu'il ne bouge plus, évidemment, on met en stand-by les véhicules en fonction d'une part de leur niveau de compétence. Donc, on avait des véhicules avec des infirmiers, des véhicules avec des médecins. Et donc, on a eu une intervention vendredi où le véhicule paramédical a été mis en alerte et parti en premier. Et où d'emblée, le ResControl a fait partir le véhicule médical en renfort, vu l'état du pilote et la confirmation de l'infirmier arrivé sur place. On peut dire que toutes les interventions ont vraiment été un succès. D'une part, par leur rapidité et par l'efficacité des intervenants. C'était vraiment un succès. Je pense qu'on a eu cinq ou six, dont une vraiment critique qui a été vraiment très, très bien gérée. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501